La relation entre Henri Ier et Guillaume le Conquérant est importante à comprendre. Henri Ier, 1031 à 1060, roi de France, a construit de nombreux châteaux pour protéger les villes et les villages contre les envahisseurs. Il a aidé Guillaume le Conquérant qui s'appelait Guillaume le Bâtard à ce moment-là. Il a consolidé son pouvoir. On note une grande loyauté entre les deux hommes qui ont su cédé l'un l'autre pour affermir leurs autorités respectives. Des modèles pour les chevaliers de l'époque et des époques futures. La bataille de Vallès d'une en est la preuve. A la mort du roi anglais Édouard le Confesseur, les seigneurs anglo-saxons élisent Harold pour lui succéder. Mais le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant, prétend que la couronne d'Angleterre lui a été promise. Par le défunt roi qui était aussi son oncle. C'est ainsi qu'il débarque sur l'île avec six mille hommes. Harold arrive à sa rencontre avec une infanterie réputée mais qui sort fourbu d'une bataille contre des Norvégiens. Après un début de combat indécis, les Normands prennent le dessus, grâce à leur cavalerie. Harold est blessé à l'œil par la flèche d'un archer normand. Sa mort entraîne la dispersion de ses troupes et la victoire définitive de Guillaume. Sous-titrage Société Radio-Canada